On parlait déjà de « nouvelle guerre froide ». Avec le retrait de la Russie du traité sur les forces conventionnelles, et la menace de l'OTAN d'en faire de même, il va aussi falloir craindre une nouvelle course aux armements conventionnels en Europe. En mai dernier, le président russe Vladimir Poutine avait suspendu par décret la participation de la Russie au traité sur les forces armées conventionnelles, FCE. À minuit au cours de la nuit de lundi à mardi, la Russie s'est officiellement retirée de ce traité, a annoncé ce mardi le ministère russe des Affaires étrangères sur son site internet. Ce traité était entré en vigueur le 17 juillet 1992. Dans la foulée, les pays de l'OTAN ont annoncé leur intention de suspendre leur participation au traité CFE limitant les arsenaux conventionnels en Europe aussi longtemps que nécessaire. Le retrait de la Russie de ce traité est le dernier épisode en date d'une série d'actions portant systématiquement atteinte à la sécurité euro-atlantique. La Russie continue de faire preuve de mépris pour la maîtrise des armements, y compris pour les principes clés de réciprocité, de transparence, de respect des engagements, de vérification et de consentement du pays hôte, et elle met à mal l'ordre international fondé sur des règles, a déclaré l'OTAN dans un communiqué diffusé peu avant midi. Par conséquent, les alliés signataires du traité FCE ont l'intention d'en suspendre l'application aussi longtemps que nécessaire, conformément aux prérogatives que leur confère le droit international. Cette décision bénéficie du plein soutien de tous les pays membres de l'OTAN.Quelles effets? Dans l'immédiat, ces décisions bilatérales ne changent rien à l'équilibre des forces. Mais ce retrait ouvre la porte à une nouvelle course aux armements non nucléaires. On sait que Moscou a lancé le développement et la production de nouvelles armes conventionnelles dont des missiles qu'il a testées en Ukraine. Par ailleurs, la maîtrise des armements conventionnels, effort de régulation de la compétition stratégique, est accompagnée d'un programme de vérification poussé de la mise en œuvre des instruments afin de rassurer toutes les parties. Ce programme qui permet des vols de surveillance non armés sur la totalité du territoire des États partis, va donc être totalement abandonné. C'est donc à un retour de l'état de guerre froide que l'on assiste. D'autres sorties russes En 2021, la Russie avait annoncé son retrait du traité sur le régime « ciel ouvert », décision qui faisait suite à des accusations américaines affirmant que Moscou violait ce traité depuis 2017 en limitant les inspections aériennes au-dessus de l'enclave de Kaliningrad et au-dessus de la frontière entre la Géorgie et la Russie. Ce traité, OpenSki, en anglais, permet le contrôle des mouvements militaires et des installations stratégiques des pays signataires. Mais Moscou n'a pas donné des coups de canif dans le seul domaine des armements conventionnels. Jeudi dernier, Moscou est officiellement sortie du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, tissant, un traité qu'elle avait signé en 2000 mai qui n'est jamais entré en vigueur, faute d'État suffisant à l'avoir ratifié. Sous-titrage Société Radio-Canada